Et bien peut-être un favori pour la victoire d'état Plaché, Laurent Belay ! Oui, euh, euh, les corioles ! C'est gentil, Thierry, par contre ! C'est quoi de vélo, Thierry ? On voit bien, il vient du foot, le Thierry. On voit bien, on voit bien ! Chut ! Chut ! Un coureur, Patrick ! Un coureur est tombé dans le roi-vingt, Patrick ! Sur votre gauche ! Un coureur est tombé ! Un coureur est tombé ! Il s'agit d'un coureur ! Attendez, je vais regarder des sens de ma vente ! Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille d'intersaison des commissaires de course. Alors cette fois-ci on a choisi un sujet un petit peu différent des équipes, c'est-à-dire que nos commissaires présents ce soir vont nous présenter leur top flop de la saison, mais aussi leur coup de gueule ou leur coup de gueule, enfin de coup de gueule pardon, je perds mes mots. Enfin bref, avec moi ce soir j'ai donc Thomas. Salut à tous. Grégory. Salut à tous. Et Greg avec notre accent marseillais. Mais pas du tout, bonsoir à tous. Mais pas du tout, il s'est retenu, il a fait tout ce qu'il fallait pour pas que ça s'entende trop. Alors Greg justement je vais commencer par toi, on va commencer par les coups de coeur et les coups de gueule. Toi je crois que ce qui t'a plu cette année c'est vraiment l'événement majeur de la saison, c'est-à-dire le Tour de France. Oui tout à fait, je pense que c'est un Tour de France qui restera dans la mémoire pour pas mal de raisons, donc j'aimerais bien y revenir parce que ça fait plusieurs années, de très longues années, qu'on s'ennuie un peu, que le vainqueur il semble déjà décidé à l'avance, qu'il n'y a plus beaucoup d'émotions. Et là je trouve qu'on a eu cette année un Tour de France riche en émotions. Alors j'y passe à seulement évidemment parce que des Français comme Alaphilippe ou Thibaut Pinot se sont évidemment illustrés, je pense qu'il y a des étapes qui resteront dans les mémoires. Le Tourmalet de Thibaut Pinot je pense que ça restera dans les mémoires, les victoires d'Alaphilippe aussi ça restera dans les mémoires. Mais quand je parle d'émotions, je veux aussi qu'elles soient positives ou négatives, je pense qu'on a tous vibré, même négativement, quand il y a eu cette histoire avec la bordure où Thibaut Pinot perd du temps, avec son abandon alors que beaucoup y croyaient. Il faut savoir que c'est vrai que je suis peut-être le plus ancien ici, mais une victoire française sur le Tour de France, on attend ça de manière quasi désespérée depuis un moment. Donc là forcément on y a tous un peu cru et c'est vrai que c'est des émotions un petit peu nouvelles ou qu'on avait pour beaucoup je pense oublié cette manière de vivre le Tour, que ça fait plaisir de retrouver ça ou de goûter à ça peut-être pour certains. C'est vrai qu'on a vécu comme tu l'as dit beaucoup d'émotions pendant ce Tour de France, je suis d'accord avec toi, mais tu as cité quelques épisodes, si tu devais en retenir un Greg, ce serait lequel ? Celui qui t'a vraiment fourni à toi le plus d'émotions pendant ces trois semaines de la grande boucle. Je pense que la victoire au Tourmalet ? Oui, ça serait ça, plus que l'abandon que tu retiendrais ? J'aurais dû en positif, oui, bien sûr, on a retenu de l'abandon, même si on a vu quelques échos un petit peu avant, donc c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Il y a eu quelques infos avant, donc j'ai été moins surpris. Mais oui, parce qu'il y a un coup d'éclat, c'est comme je dis, c'est quelque chose finalement qu'on attendait depuis un moment. C'était finalement quelque chose, on ne savait pas trop si est-ce que Thibaut Pinot était capable de le faire ou pas. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on attendait, qui pour moi restera. Alors Thomas, avant de passer à ton coup de cœur à toi, est-ce que tu as aussi été marqué, toi, par ce Tour de France ? C'est quelque chose qui restera dans ta mémoire, tu penses ? C'est surtout la première fois depuis que je suis le Tour de France qu'il y a eu autant de réussite côté français. J'ai pu voir aussi dans mon entourage, alors qu'ils ne sont pas forcément branchés cyclisme, qu'ils ont suivi le Tour de France cette année, justement pour Pinot, pour Alaphilippe. Et oui, je pense qu'il y a eu une ambiance générale en France vraiment positive par rapport à ce Tour de France. J'ai peur que ça ne se reproduise pas les années prochaines, mais ça peut permettre au grand public de suivre encore plus le Tour de France à l'avenir. Toi aussi, Grégory, tu as senti cette ambiance, cette atmosphère, ce truc qui s'est dégagé cette année et qu'on n'avait pas forcément vu les années d'avant ? Oui, c'est pareil. J'ai vraiment senti qu'il y avait un engouement populaire énorme. Il y avait surtout limite un stress parmi les suiveurs pour savoir si les Français allaient réussir à aller jusqu'au bout et éventuellement jouer la gamme du Tour de France parce qu'on y a cru quand même. Le final a été haletant. D'ailleurs, le final a été même perturbé sur les dernières étapes de montagne avec le gros orage de grêle qui a tout perturbé et qui a redessiné complètement le classement général. Au final, on ne sait pas tout à fait ce qui se serait passé, même si le plus fort a été couronné au bout du compte. Je pense que Bernal était imprenable. Oui, c'est également mon avis. Pour continuer sur les coups de cœur, Thomas, c'est un autre grand tour qui t'a marqué, notamment les performances des équipes locales. Oui, c'est sur le Tour d'Espagne, donc la Vuelta, avec deux succès pour les équipes continentales professionnelles espagnoles, donc les équipes invitées sur ce grand tour, avec des accès sites de la Cararroa, donc des succès de la Murias et de la Burgos Béache. Mais surtout, ce que j'ai retenu et ce qui est positif pour le cycliste espagnol, même si on peut nuancer, je vais nuancer juste après, c'est qu'elles ont fait beaucoup parler d'elle en Espagne. Notamment, elles ont touché le grand public. Pourtant, en Espagne, c'est plus, je trouve, un public de passionnés qui suit ce grand tour, même dans le pays. Et notamment avec le doublé assez miraculeux de la Burgos Béache, vu le niveau de l'équipe depuis qu'elle est en continentale professionnelle, c'était assez inespéré. Le succès de la Murias, qui a, pour la deuxième année consécutive, remporté une étape du Tour d'Espagne, où malheureusement pour elle, ça n'a pas permis à l'équipe de continuer les prochaines saisons. Mais j'ai pu voir, via les réseaux sociaux, via beaucoup d'articles, que ces deux équipes, un peu moins la Cararroa, vu que la Cararroa n'a pas réussi à s'imposer sur une étape, mais que ces équipes ont réussi à faire beaucoup parler d'elle. Et je trouve ça assez positif pour le cyclisme espagnol. Et ça a permis aussi à la Burgos Béache d'avoir un soutien supplémentaire pour les prochaines saisons, puisque le conseil municipal de Burgos, qui sponsorise l'équipe, va investir un peu plus et pourrait être présente, notamment sur le grand départ de la Volta 2021, qui va partir de Burgos. Donc globalement, j'ai trouvé que c'était un bilan extrêmement positif pour les équipes espagnoles, et ce n'était pas le cas depuis longtemps, ça. Ça va faire du bien, j'imagine, comme tu l'as dit, un cyclisme espagnol qui a du mal vraiment à se relancer. Est-ce que tu penses que ça peut être un des éléments déclencheurs, justement, si on en a un peu plus parlé dans les médias, si le public était un petit peu plus au rendez-vous ? Est-ce que tu penses que ça peut repartir un peu mieux en Espagne ? Toi qui suis vraiment beaucoup ce pays. Oui, c'est possible. Après, par exemple, pour la saison prochaine, on a bien vu qu'une équipe comme Murias, qui a réussi une très bonne saison, au final, a disparu, puisque faute de soutien supplémentaire. Mais à l'opposé, on a la Burgos Béhache, qui a un soutien supplémentaire. On a des équipes qui vont monter en continental, notamment une grosse structure amateur, donc la Lysarte qui deviendra la Kern Pharma, qui peut monter en continental professionnel en 2021. Pourquoi pas faire un nouveau boom du cyclisme espagnol les prochaines saisons ? Avant de passer au coup de gueule de Grégory, j'avais une question à te poser qui n'a pas forcément beaucoup de rapport avec la Vuelta, mais tu parlais de Scadi Murias. On sait que l'équipe va disparaître, et pour ceux qui ne suivent pas vraiment, c'est peut-être un peu flou, parce qu'on sait qu'une autre formation espagnole va arriver en Conti Pro, la Fondation Scadi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pourquoi du comment ? Pourquoi il n'y a pas de fusion ? Pourquoi une s'en va et l'autre arrive ? C'est peut-être un peu confus pour certains de nos suiveurs qui n'ont pas vraiment vu évoluer la situation durant ces dernières semaines. Déjà, la Fondation Scadi, c'est une structure à la base, et cette équipe, c'est ce qui reste vraiment de la structure où était Scatel, où était une équipe comme Orbea, leurs réserves. Et donc, c'est vraiment pour ça que les sponsors basques se sont plus appuyés sur la Fondation Scadi, ils vont supporter plus la Fondation Scadi comme Orbea, par exemple. Et que Murias, au final, n'a pas eu beaucoup de soutien de la part des sponsors, puisque c'est une équipe comment différente, qui a été créée par un ancien directeur sportif de Scatel, mais elle n'avait aucun lien avec l'équipe basque. Et donc, elle est apparue soudainement, Murias, en disant qu'elle était vraiment la seule équipe basque légitime, alors que derrière, à côté, il y avait la Fondation Scadi, qui est une structure qui date depuis, qui est présente dans le vélo depuis 25 ans. Donc, au final, c'est assez normal qu'on retrouve la Fondation Scadi, et surtout, qui a été reprise par Mikel Landa. Donc, ça, c'est un vrai plus. Et c'est normal qu'on la retrouve à ce niveau-là, alors que, d'un côté, Scadi-Murias, entre guillemets, fait les frais de cette réveilleté. Et concernant la fusion, ça a été proposé, mais finalement, il n'y a rien eu. Au final, Murias et la Fondation Scadi ne s'entendaient pas vraiment, en fait. C'est plus ça. D'accord. On parle de fusion, de Mercato. Ça nous amène à ton coup de gueule, Grégory. Je crois que toi, tu voulais nous parler des transferts et d'un système qui te plaît de moins en moins, c'est ça ? Oui, c'est un système qui me plaît de moins en moins au niveau des transferts, puisque ça tend à se rapprocher à ce qu'on voit dans certains autres sports. Bon, à commencer par le football, où c'est complètement hors compétition, mais c'est juste pour montrer que ça n'évolue pas forcément dans le bon sens avec des coureurs qui sont annoncés de plus en plus tôt dans les équipes qu'ils rejoindront l'année prochaine. Ce n'est pas forcément choquant en soi au premier abord, mais avec le nouveau système de points UCI qui a été mis en place et qui compte directement pour les saisons suivantes, ça influe directement sur le reste de l'année sportive. Des coureurs sont annoncés directement dans leur structure de l'année suivante et ça fait qu'ils finissent par ne plus faire forcément grand-chose sur une saison ou ne plus être alignés et rentrés en conflit avec leur structure et ne plus être alignés sur les courses qu'ils rapportent, voire même sur les points faciles à prendre pour surtout pas qu'ils marquent de points pour leur équipe de l'année prochaine. Je trouve que c'est dommage qu'on en arrive à ce système-là alors que l'idée des points UCI est très bonne au final, mais ça ne profite pas du tout. C'est ton avis aussi, Greg ? Tu trouves qu'il y a un petit souci depuis quelques temps par rapport à ce mercato qui devient un petit peu fou sous certains aspects ? Oui, un petit souci. Grégory parlait de la comparaison avec le foot, on voit aussi, pour prolonger la réflexion, l'apparition des agents avec un rôle de plus en plus grand qui ont une influence. Après, il y a parfois des transferts où on voit vraiment l'influence et le rôle de l'agent qui va favoriser certaines équipes ou qui va faire, si tu veux prendre tel coureur, il faut que tu prennes l'autre aussi. Des petites histoires qui arrivent régulièrement dans le football, des petits arrangements qui arrivent régulièrement dans le football et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus courant aussi maintenant dans le cyclisme. Même l'histoire des contrats, à terme, j'ai l'impression qu'on va vers une footballisation du marché des transferts avec pourquoi pas des sommes d'argent pour casser les contrats car on n'en est pas loin du tout à mon avis en ce moment de ça. Quand on voit certains, qu'on voit que c'est la course à avoir les coureurs les plus jeunes possibles, les plus performants possibles et notamment les jeunes. En revanche, cette année, c'est un peu particulier. On a eu beaucoup de Néopro cartonnés. Donc, c'est un peu la course à celui qui va les signer en premier. Et donc, c'est vrai que c'est une tendance. Ce n'est peut-être pas la chose la plus agréable que l'on voit en ce moment. Ce n'est pas l'évolution la plus sympa qu'on voit. Alors, pour finir sur ce sujet, tu parlais des super agents et c'est vrai que Thomas, il y en a un qui domine un peu les débats, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est Aquadro qui a la main mise sur quasiment toutes les pépites sud-américaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son rôle ? Enfin, pas forcément sur son rôle parce que ce n'est pas forcément très public, entre guillemets. Mais ce que tu penses de ses agissements et on se rappelle notamment de l'épisode de la Cruz, si tu veux le rappeler. Oui, mais c'est aussi l'homme qui... Enfin, Giuseppe Aquadro, du coup, c'est lui. C'était lui aussi qui a fait parler de lui l'année dernière avec le transfert de Sosa chez Trek. Finalement, il a terminé chez Ineos. Et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à entendre parler de lui. Pourtant, il est dans le milieu depuis le début des années 2000. C'est lui notamment qui avait placé Ouran et Rouranos chez Caisse d'épargne, donc Moistar. Et du coup, cette année, il est rentré en conflit avec Eusebio Enzue, le manager de la Movistar. Notamment, au début, c'était la cause de Carapaz, puisque Enzue voulait conserver Carapaz alors qu'Aquadro voulait le faire signer chez Ineos. Donc Carapaz est parti chez Ineos. Et puis, finalement, les relations sont dégradées. Et Aquadro a expliqué à Enzue qu'il n'aurait aucun coureur qui représenterait, qui irait chez Movistar. C'est-à-dire que tous les coureurs sud-américains et tous les jeunes espagnols, on peut parler d'Oscar Rodriguez, Alexander Aramburo, Fernando Barcelo, qui devaient signer chez Movistar, n'ont pas pu. Delacruz aussi, c'est le même cas. Et finalement, il s'est retrouvé chez UAE. Et il y a quelques coureurs qui, pour signer chez Movistar ou pour rester chez Movistar, ont dû rompre leur relation avec Aquadro. C'est notamment le cas d'Imanuel Herviti. C'est le cas aussi de Sergio Samitière. Et a priori, ce serait le cas d'Edouard Prades qui est actuellement chez Movistar. Et donc, oui, Aquadro a clairement fait savoir qu'il placerait ses coureurs dans les équipes comme Ineos, comme Astana. Et que toutes les équipes qui ne veulent pas de lui, ils refuseraient de placer ses coureurs. c'est comme ça que je vois la chose. Et moi, je trouve ça assez désolant de voir qu'un agent comme ça peut faire la pluie au bout de temps. peut perturber le marché des transferts de cette manière. C'est un peu désolant. En effet, pour passer à un autre sujet puisque maintenant, on en a terminé avec vos coups de cœur et des coups de gueule, on va aller sur un truc un peu plus classique, c'est-à-dire le top flop comme on vous en a donné l'habitude. souvent cette année sur Véloclub. On va commencer par Grégory, pourquoi pas. Quel est toi ton top coureur de la saison ? Celui qui a le plus brillé à ton avis ? Là, je vais prendre le coureur qui est un peu le plus évident, on va dire, le numéro 1 mondial Primoz Roglic qui a fait une saison vraiment exceptionnelle à une exception près, on va dire, le Tour d'Italie qui n'a pas réussi à remporter mais franchement, pour commencer, victoire sur l'UAE Tour, pour commencer tout doucement, victoire Tireno, victoire Tour de Romandie. On a eu le Tour d'Italie où il a dû se croire vraiment trop beau, je pense, et il ne finit finalement que troisième après avoir fait une dernière semaine vraiment dans le dur, clairement. et il est revenu sans quasiment avoir couru depuis le Giro, il est revenu sur la Vuelta qu'il a remportée de très belle façon, en dominant assez nettement, enfin, assez nettement, même s'il a fini, il a fini en contrôlant les dernières étapes de montagne, mais, et, on aurait pu croire, on aurait pu croire qu'il allait finir sur ce succès sur cette Vuelta et qu'il aurait pu limite stopper sa saison comme ça, il en avait déjà fait assez, et pourtant, il est quand même allé remporter des semi-classiques italiennes en fin de saison et était toujours là, présent, dans le top 10 sur le Tour de Lombardie, donc, une saison, une saison avec beaucoup, beaucoup de résultats et une saison pleine à la fois. Une saison assez énorme, c'est vrai, pour Primoz Roglic. toi, Greg, tu as choisi un autre coureur qui a vraiment brillé cette année, c'est Mathieu Van Der Poel. Oui, ce n'est pas non plus un choix très compliqué, ce n'est pas une surprise, Mathieu Van Der Poel qui est un coureur qu'on attend pour beaucoup de raisons, évidemment, pour son histoire familiale, c'est plus de viso-polidor, mais aussi, parce qu'il brille en cyclocross, c'est toujours un peu une attraction de voir ceux qui dominent dans les autres disciplines tenter sur la route, finalement, cette polyvalence qui revient maintenant, mais longtemps, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus ou pas, ce que pour nous, autant en Belgique ou aux Pays-Bas, le cyclocross est très médiatisé, autant pour nous Français, c'est un petit peu une discipline qui reste confidentielle, et donc, il a encore brillé cette année avec neuf victoires, je crois, alors qu'il a finalement peu de jours de course, une trentaine, et voilà, et on est encore curieux de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, en sachant qu'il a aussi beaucoup d'objectifs, hors cyclisme sur route, et évidemment, s'il y a une victoire à retenir cette année, c'est l'Amstel, où il revient de nulle part, et on pensait que ça allait se jouer entre Fugelsang et Alaphilippe, et il y a un final, je pense, qui là aussi, on parlait d'un tour de France historique, et je pense que cette édition de l'Amstel restera aussi dans les mémoires, historique, voilà, parce que jusqu'à présent, c'est une course que je suivais, mais qui n'a jamais eu de scénario forcément passionnant, mais il faut connaître que là, quand même, c'était très fort, ce retour sur la ligne et cette victoire, je pense que voilà, là aussi, ça restera dans les souvenirs de beaucoup de suiveurs. Alors toi Thomas, ton top, c'est un autre vainqueur de Grand Tour, c'est Richard Carapaz. Oui, vainqueur du Tour d'Italie cette année, qui est rentré dans l'histoire du sport équatorien, donc j'étais assez surpris, moi, que justement, beaucoup de personnes soient étonnées de sa victoire. Dès novembre 2018, il avait annoncé comme objectif la victoire sur le Tour d'Italie, avec un programme assez similaire à celui qu'il avait fait en début 2018, où il avait, après bien marché sur le Tour d'Italie avec une victoire d'étape et une quatrième place au général. Donc sur ce Tour d'Italie, il est venu avec la forme qu'il avait en 2018, justement, et je trouve qu'il a parfaitement géré la course, enfin plus globalement aussi la Movistar pour une fois, a parfaitement géré le Tour d'Italie, alors que c'était pas, voilà, avec Lambda, avec Carapaz, c'était pas forcément facile. mais du coup, non, Carapaz, pour moi, c'est imposé en patron avec deux victoires d'étape. Il a parfaitement géré la course, on l'a bien vu sur l'étape du Mortirolo où la Movistar se fait attaquer par Nibali et Carapaz gère tranquillement pour revenir sur Nibali. Ça, on attaque, il a tenté de loin et ça fait plaisir de voir qu'un coureur qui tente de loin réussit à s'imposer de cette manière. Et donc, pour moi, c'est ce coureur, mon gros top de cette année. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, on va passer au flop pour terminer l'émission. Toi, Grégory, tu as ciblé une équipe qui a un peu adopté la loose attitude cette année, c'est la dimension d'attente. Non, perdu, c'était Grégory. Ah, c'était Grégory, pardon, je veux perdre dans mes fiches. On peut en parler. On peut en parler, mais toi, c'était un peu plus, je crois, une autre formation qui a fait parler d'elle, c'est la Catoucha. C'était la Catoucha. Et oui, effectivement, la Catoucha qui a très, 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 très peu brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec, en fait, je pense que très rapidement, il y a eu des mauvais résultats et qu'il y a eu une dynamique, une spirale négative qui s'est communiquée à toute l'équipe, à l'exception peut-être de Nils Politt qui a fait des belles classiques de printemps et qui était présent sur plus ou moins toute la saison dans son registre. mais autrement, les résultats étaient particulièrement moroses. Très, très, très peu de victoires, même y compris en World Tour, il n'y a quasiment rien. On a la victoire d'étape d'Illnour Zaccarin sur le Tour d'Italie. Voilà, la victoire la plus notable de l'année alors que Zaccarin lui-même est carrément sous performance par rapport aux années d'avant. mais ouais, une année vraiment très, très faible avec l'annonce assez tôt finalement que la Katusha n'allait pas poursuivre en l'état l'année suivante donc les coureurs ont un peu baissé les bras. Oui, on avait l'impression qu'ils étaient complètement démobilisés aussi à partir du Tour de France au final. Ouais, c'est ça. Très peu de résultats alors que au contraire, certains auraient pu en profiter pour essayer de se mettre en évidence pour attirer l'attention de nouveaux recruteurs mais non, on n'a pas vu grand chose et puis forcément il faut parler aussi de l'épisode Marcel Kittel qui a été vraiment dans le dur au niveau du sprint et qui a fait un break puis a annoncé la fin de sa carrière il est sorti un peu par la petite porte et puis on a eu aussi un recrutement un recrutement pas forcément terrible je ne sais pas si c'était des paris qui ont raté ou autre chose mais un recrutement pas forcément génial avec les vieillissants Daniel Navarro qui n'a pas apporté grand chose et qui s'est souvent blessé d'ailleurs bon encore le russe Strachov qui avait fait une bonne saison chez Gazprom et qui a été complètement inexistant cette année d'ailleurs les russes qui ont complètement disparu de la circulation dans la structure qui était russe à la base et cette équipe qui a été rachetée par Israel Cycling Academy pour l'année prochaine et ce sera peut-être deux meilleurs résultats espérons espérons pour eux alors je vais essayer de reprendre mes fiches comme il faut Greg c'est bien Dimension Data pour toi c'est ça ? Voilà Dimension Data une autre équipe au World Tour bien en difficulté cette année le World Tour c'est pas seulement Ineos ou Jumbo Visma c'est aussi des équipes comme ça à la peine avec encore très peu de victoires il y a quelques victoires cette année pour Boisson Hogan ou Nizzolo mais ça reste quand même très faible pour une équipe comme celle-là et puis surtout évidemment celui qui fait de peine à voir c'est Kavet Nish qui doit en être je ne sais pas pas loin des 50 victoires sur les grands tours mais qu'on voit qu'on a vu régulièrement à la peine cette année très souvent pas placé on a vu aussi enfin il y a eu beaucoup de soucis de chute mais régulièrement voilà on ne voit plus aux avant-postes du classement donc voilà ça fait partie de ces équipes en grande difficulté je pense que Kavet Nish est un peu le symbole de cette année compliquée pour Dimension Data mais est-ce qu'il n'a pas peur de sprinter Kavet Nish maintenant on a l'impression est-ce qu'il a encore envie de prendre les risques c'est ce qu'il semble parce qu'on a parlé de Kittel tout à l'heure mais le sprint c'est pas mal c'est dans les jambes c'est aussi dans la tête est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est cassé dans la tête de ses coureurs parfois au bout d'un moment est-ce qu'après il a 34 ans alors que Kittel est jeune lui il a peut-être aussi l'âge mais c'est vrai que tu as raison le sprint c'est beaucoup dans la tête il faut vouloir y aller rouler à 60-70 km heure dans les derniers hectomètres d'une étape ou d'une course ben il faut vouloir il faut au moment il faut débrancher le cerveau et peut-être comme on dit j'ai la plus envie de débrancher le cerveau c'est bien possible alors pour conclure du coup sur nos flops Thomas toi tu voulais nous parler de la Colombie mais pas en flop forcément parce que les coureurs ont plutôt assez brillé c'était un autre angle avec lequel tu voulais aborder le sujet oui c'est plus un coup de gueule c'est une situation qui perdure malheureusement en Colombie et plus globalement en Amérique du Sud c'est le dopage et je trouve que ça s'illustre parfaitement avec les cas qu'on a eu cette année avec la Manzana Postobone donc pour rappel il y a eu deux cas de dopage Wilmar Paredes et Juan Rosé Amador qui n'a aucun lien avec le cours de la Moistar et l'équipe a été suspendue dans un premier temps par l'UCI puis finalement le propriétaire de la licence s'est retiré et de ce fait l'équipe a arrêté et donc le dopage en Colombie c'est un sujet qui est assez tabou là-bas on n'en parle pas beaucoup en France il y a déjà beaucoup de coureurs des anciens coureurs qui ont évoqué la situation colombienne du dopage en Colombie ils expliquent que c'est une mafia là-bas entre coureurs entre directeurs sportifs voire même avec la fédération colombienne que le dopage est banal que ça s'inscrit dans le métier entre guillemets et j'ai retrouvé des fiches des résultats pardon depuis 2010 on a 40 coureurs colombiens ou cyclistes colombiens qui ont été suspendus pour dopage dont 13 depuis deux ans donc 2018-2019 et je me demande vraiment ce qu'on attend pour nettoyer j'ai envie de dire entre guillemets ce pays-là puisque c'est le deuxième pays où il y a plus de quêtes d'opage derrière le Costa Rica ces dernières années et j'ai l'impression que c'est une situation qui est sans fin qui perdure que personne ne fait rien qu'on laisse passer que Lucie se dit bon c'est local c'est bon tant que ça touche pas les plus gros coureurs on reste tranquille pourtant cette année on a bien vu qu'un coureur World Tour colombien a été suspendu c'est Pantano qui a arrêté sa carrière pour se lancer en politique je crois non c'est ça ? oui avec le soutien de certains de ses collègues ses coureurs et malheureusement ça n'a pas marché pour lui heureusement oui comme on veut parce qu'on ne sait pas qui il y a eu en face on va dire du coup c'est une situation qui m'agace énormément puisque voilà on a affaire à une mafia personne n'en parle personne ne veut en parler par exemple dès qu'on évoque un coureur ou un acteur assez sulfureux du milieu colombien on évite de répondre mais est-ce que pour toi Thomas c'est pas un de ces effets pervers Grégory parlait du mercato mais de cette course au pépite justement où il y a peut-être des jeunes coureurs qui sont capables un peu de tout faire ou en tout cas les entourages qui poussent peut-être dans une certaine direction et au final les mecs ils se disent bah tant pis au pire je me fais choper et puis au mieux j'ai un contrat en World Tour oui c'est exactement ça c'est ce que j'avais déjà lu c'est que beaucoup de cours évoquent la pression de la part des directeurs sportifs pour performer très rapidement et je crois aussi tu me dis si je me trompe parce que je suis pas sûr de mes sources mais je crois avoir lu que par rapport au niveau de vie du pays les primes de course étaient aussi assez élevées est-ce que c'est le cas ou pas ? ça j'en ai aucune idée honnêtement il me semblait avoir vu que les primes pour des courses amateurs Grégory vas-y tu voulais enchaîner sur des courses amateurs en Colombie même des petites courses les primes sont très 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 alléchantes pour les coureurs locaux c'est largement supérieur à ce qu'on voyait à l'époque enfin à l'époque où le Tour de Colombie était encore au niveau UCI d'ailleurs c'est pour ça que c'est pour ça que toutes les courses colombiennes ne sont plus au niveau UCI c'est pour qu'elles puissent faire un peu ce qu'elles ont envie et les primes sont très alléchantes et bah c'est c'est ce qui pousse pas mal de jeunes colombiens à passer par le dopage puisque puisque certains sont l'espoir de toute leur famille tout simplement ils font vivre toute leur famille par leur métier et ils peuvent être facilement poussés à tricher alors messieurs pour finir sur le sujet est-ce que vous avez d'autres top ou flop ? je rappelle d'abord à nos auditeurs qu'on n'a pas parlé des jeunes pépites parce qu'on a prévu en fait une émission sur le sujet pour évoquer les Pogakar Evenepoel etc d'autres choses à rajouter messieurs sur vos top flops ? on peut parler du vainqueur du Tour de France forcément Egan Bernal on a parlé de Van Der Poel forcément vous de Van Aert aussi il a fait une belle saison la saison d'Alain Philippe la saison de Jean-Alain Philippe aussi qui est excellente j'ai rien à dire dessus sur le Tour de France il a fait un énorme Tour de France vainqueur de 2100 Remo voilà vainqueur de la flèche Valonne et la question piège pour finir Thibaut Pinot on le met dans les tops ou dans les flops ? dans les tops pour moi pour ma part les gars je me sens hésitant top émotionnel on va dire après forcément sur le résultat brut je peux pas forcément me dire que c'est du top après il a montré quand même qu'il pouvait gagner le Tour alors que beaucoup en doutaient auparavant ouais moi je le mettrai en top aussi mais enfin pour les émotions comme disait Grégory c'est vrai qu'il a procuré quelque chose qui n'avait pas existé depuis longtemps enfin bref messieurs je pense qu'on peut se dire au revoir et on vous souhaite donc à tous une bonne soirée et on vous dit à bientôt à bientôt salut à tous salut à tous Sous-titrage FR ?